Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 10 octobre 2020 sur l'hypodrome de Chantilly. Revenons d'abord sur le tiercé quartet qu'un t plus de la veille qui se disputait ce jeudi du côté de Saint-Cloud. L'improviste, le 14, préparé avec soin par l'habile Alain Quetil s'impose avec autorité. Turf Sélection s'illustre en donnant tiercé écarté dans le désordre, le dernier affichant un rapport de 226 euros et quelques centimes. Beaucoup de participants trouvent le quintet du côté du concours de pronos gratuits ainsi d'ailleurs que les bonnes bases gagnantes et placées. C'est notamment le cas de Jeff, Jose et Souzalo qui trussent les trois premières places du podium du jour en marquant tous plus de 450 points. Bravo à tous les trois ! Allez, prenons maintenant la direction de l'hypodrome de Chantilly où se disputera le tiercé écarté qu'un t plus du samedi 10 octobre 2020. Le prix de la galerie des batailles, troisième course de la Réunion 1, départ donné à 15h15, sera le temps fort de l'après-midi. 16 galoppeurs d'âge se regarderont dans le blanc des yeux sur une piste annoncée très lourde. Au terme du tracé des 1600 mètres, un seul posera pour les photographes et espérons que ce soit notre préféré. Villarro, le numéro 3, est un élève de David Smaga qui a pour lui une grande expérience de la compétition. S'entendant merveilleusement bien avec Christiane de Mureaux son partenaire, ayant hérité du numéro 5 dans les stalles de départ et appréciant particulièrement les pistes profondes, il devrait logiquement renouer avec le succès. Childing, le numéro 2, cheval d'origine américaine, apprécie étrangement les pistes très lourdes. Venant de s'imposer au niveau quintet du côté de Saint-Cloud, il va tenter d'aller plus vite que le handicapeur. Astéreos, le numéro 9, partira avec la grande confiance de son entraîneur, Michael Delzangle. Même s'il est hérité du numéro 16 dans les stalls de départ, il est largement capable de s'en sortir avec la précieuse aide de Christophe Soumyon. Go to Hollywood, le numéro 5, bien placé dans les stalls avec le numéro 2 et associé à un Grégory Benoit ayant soif de victoire, peut logiquement confirmer toutes ses bonnes dernières tentatives. Moonlight Symphony, le numéro 13, bonne finisseuse, peut mettre tout le monde à la raison si elle dispose d'un bon parcours caché. Bobby Darjean, le numéro 15, aura une cote très amusante et comme il affiche une grande forme, il faut lui faire confiance ici. En cas de nom partant, l'Arnaud, le numéro 12, en net regain de forme, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent quintet plus et vous disons à demain pour une nouvelle minute quintet.